Sérieux, cette semaine, je me teste, je vais à l'aventure et j'essaye de déguster des trucs venant de la Chine. Là, il est ouvert. Je devrais poursuivre ma blonde parce qu'elle a ouvert le sac, mais il y a d'autres saveurs. Je suis à Trois-Rivières, puis dans mon dernier vlog, vous avez vu, j'ai été en Iowa, je me suis promené un peu. Puis entre ça et là, je suis arrêté quelque part à Détroit dans une épicerie chinoise, donc j'ai bravé le virus. Je me suis masqué, mis ma combinaison spatiale pour ne pas être infecté. Non pas parce que c'est chinois, mais parce qu'il y avait plein de monde, naturellement. Pour acheter plusieurs sortes de chips. Ouais. Saveur de thé au lait ou au long ou au café glacé. Saveur de citron vert. Un citron vert. Je pense que c'est une lime. Caramel brûlé. Au poivre noir. Il est ouvert. Je devrais poursuivre ma blonde d'avoir ouvert ce sac-là. Elle a des saveurs aussi à son bureau, dont un au cocombe que j'ai essayé dans une vidéo que j'ai mis sur ma page personnelle Facebook. Et j'avais d'autres chips aux œufs et poivre noir que j'ai remis à mon collègue dispatch. Puis je vais voir ce soir ou demain s'il est encore vivant. Mon prochain vlog devrait tourner en Gaspésie, dans le secteur de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Je pars aujourd'hui dans le secteur de Gaspésie pour aller chercher du crabe frais, frais sorti de la mer. Je n'ai jamais été vraiment loin en Gaspésie. Je me suis rendu dans le coin de Matane puis j'avais viré de bord. Là, je m'en vais vraiment complètement à l'autre bout de la Gaspésie. C'est 9 heures de route. Je vais faire un vlog pour moi demain. Sur le bord de la mer, je l'espère. Bref, vous allez le voir. Sinon, ça sera ailleurs en Gaspésie, mais je m'en vais à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Ça va être une belle place. Je veux saluer Évalie, qui est la fille de ma petite cousine. Elle commence à être vieux, rendu là. C'est du côté de ma famille, donc du côté de ma famille Cossette. Je veux les saluer. Je sais que c'est des gens qui voyagent beaucoup, qui trippent sur la Floride, qui trippent également sur Disney. Malheureusement, dans ce temps-ci, on ne peut pas y aller. Mais je leur souhaite que tout débloque bientôt avec cette fameuse maudite pandémie. Alors, revoilà. Ça, c'est mes salutations pour ce vlog-là. Merci de me suivre sur ma page YouTube On The Road, que je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez jamais fait, à vous abonner. J'ai du contenu pas mal de fun sur cette page. Bon là, je commence à être nerveux. Les saveurs de chips, je ne sais pas par laquelle commencer. C'est sûr qu'elle, je vais attendre, il est déjà ouvert. Mais il y a des saveurs, honnêtement, des saveurs qui me font peur. Quand je dis peur, je ne sais pas, non mais... Au genre de café, thé au lait, ça va faire du bruit, mais en fait je vais couper le bruit. Bon. Tu sais, on dirait que je n'ose même pas le sentir. Autre fois, j'ai goûté à des chips et ce n'était pas très très bon. C'est ceux-là, donc je répète, thé au lait, au café glacé. OK, à date, ça sent bon, par exemple. Donc, on en a une. Non, 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 ce n'est pas vrai. Ah non, ce n'est pas bon. Ah, c'est particulier. Bon, ça devrait être moins pire, le fameux citron vert qui est de la lime. Je veux dire, si ça, ce n'est pas de la lime, hein. Ça, on va égouter. Ça, j'ai comme moins peur un petit peu. On va voir ce que ça donne. Ce n'est pas des chips, c'est des patates, mais ça, c'est intéressant. C'est du tarot. Un autre genre de patate, je pense, qui est en... En tout cas, je sais que c'est un légume de terre, là. Mais ça, ça me dit quelque chose. Au moins, là... Regardez, là, c'est ça. C'est comme un... Je ne sais pas si c'est une betterave ou un radis, mais en tout cas, ça vient... C'est de la... ça pousse sous terre, là, tu sais. Ça, je suis moins stressé d'égoûter. Hum! Hum! Ouais, non, ça, c'est... Ah, c'est vraiment bon. Ouais, ça, écoutez, j'ai... Honnêtement, j'aurais tendance à donner un 10 sur 10. Ouais, ça, là. Ouais, vraiment bon. Vraiment... Ouais, elles sont vraiment bonnes. J'en montrerai pas plus parce que je mange pas vraiment de chips, là. Mais non, sérieux, c'est bon. Fait qu'on y va une chip à la fois, mais celui-là, je n'ai mangé trois, là. Ça, c'est le fameux sac que ma blonde a ouvert. Poivre noir. Pis ça, c'est encore... Ah, c'est ça, c'est pas des patates, c'est du tarot. Ça aussi, j'ai... T'sais... Non, ça, ça me dérange pas. Hum, hum! Non, sérieux? Non, vraiment? Non, surpris! Très bon! Chéri, tu peux continuer à les manger. Mais celui-là me stresse énormément, vraiment. On dirait même que d'avance, là, j'aurais mal au cœur. Faut que je fasse une pause, je m'excuse. Bon, ça fait trois semaines que j'étais hospitalisé à cause des chips que j'ai mangés l'autre fois. Mais non, c'est pas vrai. Voyons donc. Non, non, j'ai pris un break d'une heure, là. Là... Allez, j'en shake un peu, là. Caramel brûlé. Oups! Oups! Hum! Bon! Ah! Ça, on mange des chips souvent, là. Ça goûte pas autant le chimique que ça, vraiment. Oups! Oups! OK. Donc, c'est des laces que j'ai achetées à Détroit, faites en Chine. Puis, j'ai pris ça dans une épicerie... Ça se veut dire, une épicerie chinoise. Honnêtement, ça goûte le chimique total. Les seules qui étaient bonnes, c'est celles au poivre et celles au fameux citron vert, dit de la lime. Je vais sûrement acheter d'autres choses dans mon prochain voyage, puis je regarderai ça avec vous. Je vais juste être un peu plus relax. Je suis en route vers la Gaspésie dans le prochain vlog, mais là, j'ai mal au cœur, puis ça se termine là.